Alors, quelles sont les tendances design dans la filière café ? C'est la question qui nous rassemble aujourd'hui pour 45 minutes seulement. Autant dire que le temps va être très rapide. Pour en discuter, j'accueille trois invités avec un grand plaisir. Tout d'abord, ici, Sylvia Marr, qui se définit elle-même comme une omni-designer, diplômée de l'ENSI, c'est-à-dire l'École Nationale Supérieure de la Création Industrielle. C'est une créatrice passionnée, curieuse, délicate et exigeante. Et j'ajouterais moins gourmand parce que je lui ai parlé et que j'ai pu voir sur son CV qu'elle a réalisé des tas de créations, des produits, des événements, des lieux pour des entreprises qui sont pratiquement toutes issues de la restauration, de l'hôtellerie, des métiers de bouche dont un certain nombre de grands chefs, Sylvia Marr de Food Design et Sylvia Marr Designer. À ses côtés, Sandra Boukenog, c'est en servant des cafés qu'elle a eu le coup de foudre pour l'or noir. C'est une des pionnières des baristas en France. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de la marque Lamar Zocco, mais elle avait créé auparavant la cofondadrice de la claque. Et elle a eu de cesse de découvrir, de partager, de se former et de former les autres à la dégustation de cafés. Autant dire que ses conseils à elle sont très importants pour Lamar Zocco puisque ça permet de faire progresser la marque. Et enfin, notre représentant designer homme pour aujourd'hui, Arnaud Barat, lui ne parle quasiment que de plaisir. Plaisir d'un bon vin, plaisir d'un bon café, plaisir de créer. C'est donc, j'ai cru comprendre son moteur interne pour la recherche du plaisir, autant pour lui que pour l'utilisateur ou l'utilisatrice de ses créations, notamment dans la dégustation de vin et aujourd'hui dans la dégustation de café Arnaud Barat, qui a d'ailleurs un stand sur le salon. Merci à tous les trois de nous accompagner dans cette petite discussion. Avant de vous laisser longuement la parole, c'est promis, je voudrais juste revenir sur une définition du design. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'association française du design qui dit que le design est un processus intellectuel, créatif, pluridisciplinaire et humaniste dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites ou grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Potentiellement présents partout, en adéquation avec les modes de vie, les valeurs et les besoins des êtres humains, utilisateurs ou publics, le design contribue à la création d'espaces, à la communication de messages visuels et sonores, d'interfaces et à la production de produits et de services afin de leur donner du sens, de l'émotion, une identité et d'en améliorer l'accessibilité et l'expérience, tout un programme, vous l'avez compris. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, puisque apparemment le design permet d'améliorer les choses et surtout de comprendre les attentes des consommateurs, c'est d'aller directement à l'adaptation que l'on peut faire aujourd'hui dans le design, dans l'UFIR Café, aux nouveaux modes de consommation. Alors, les nouveaux modes de consommation, les coffee shops, c'est quelque chose qui est nouveau en France, comment vous avez senti, comment vous avez reçu cette apparition des coffee shops en France ? Moi, je les ai découvertes d'abord en Asie. D'abord en Asie, d'accord. D'abord en Asie. Et aussi par l'étude du café dans les différents projets, mais c'est vrai que pour les faire venir en France, il y a toujours une adaptation. On ne fait jamais un concept qui vient de l'étranger sans l'adapter aux français, parce que les français sont toujours particuliers. Donc déjà, adaptation des recettes, adaptation du mode de consommation de manière générale, mais c'est vrai que c'est encore nouveau pour une certaine catégorie de personnes en France. Mais le mot coffee shop est apparu à la télé il y a deux mois, donc je pense qu'on va aller plus vite. Ah, moi je pensais qu'avec Friends, on avait déjà un peu la notion coffee shop. Posez la question autour de vous, le mot coffee shop est quand même super récent. D'ailleurs, coffee shop, en France, pendant longtemps, ça a été les coffee shops d'Amsterdam, ça a été plutôt lié au cannabis. Oui. Bizarrement. C'est un peu le ressenti que vous avez aussi ? Oui, tout à fait. Moi, j'évalue finalement l'arrivée du coffee shop il y a une dizaine d'années. Et donc cette culture que vous, vous avez découvert en Asie, je l'ai découvert pour ma part en Nouvelle-Zélande, et ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que c'était déjà en place. Et quand ça arrivait en France, il a fallu trouver un peu son modèle. Et entre 2011 et aujourd'hui, il y a eu énormément de changements sur la configuration des lieux, sur l'offre. Et on va beaucoup plus loin d'un point de vue de l'expérience client. Il y a dix ans, on était un peu dans la découverte. Les coffee shops, les gérants coffee shops et les clients ont un peu découvert ensemble le café finalement. La clientèle était novice et les gérants aussi. Aujourd'hui, on passe un peu sur une autre dimension. On va en parler un peu plus, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment cette évolution que je vois sur l'exigence de la clientèle aujourd'hui, qui est très différente d'il y a dix ans, qui était dans la découverte. Et c'était un petit peu une nouvelle aventure. Alors ce qui est drôle, c'est que toutes les deux, vous avez beaucoup travaillé autour des coffee shops, puisque Sandra, vous avez été serveuse et barista dans des coffee shops. Sylvie, vous avez contribué à ouvrir des lieux coffee shops ou apparentés ? Concevoir des coffee shops pour différentes marques très, très différentes. C'est-à-dire ? Entre l'arbre à café et le prototype qu'on a créé pour les stations totales il y a six mois. Qu'on va voir. J'avoue que c'est quand même très différent. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est important ? Arnaud, vous réagissez, comme vous voulez aussi. C'est ce que je veux pas vous exclure de la discussion. C'est juste qu'on a un petit fil rouge. Par rapport à ça, l'importance, qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'un coffee shop va marcher ou qu'un coffee shop va pas trouver sa clientèle ? Je pense qu'il y a, si je peux me permettre, qu'il y a la notion de plaisir avant tout. Et voilà, revoilà le plaisir. Eh oui, parce qu'on vient dans un coffee shop pour découvrir. La clientèle, maintenant, a envie d'avoir beaucoup plus d'émotions. Et d'avoir cette émotion, je pense qu'on l'a avec peut-être un verre à café ou une tasse à café. Et un café où on va découvrir justement la richesse du café avec cet instrument qui peut être, comme je dis, une tasse ou un verre. Alors moi, quand je pense au coffee shop, c'est ce que la discussion qu'on avait eue avec Sandra et avec vous, Sylvie, c'est déjà le décor. Donc qu'est-ce qui a varié ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Par exemple, le travail que vous avez pu faire dans l'arbre à café ? Enfin, il y a un contexte, il y a une cible. Et quand on fait, quand on imagine de toute façon quel que soit un nouveau lieu, on va tenir compte de la cible. Et quand je travaille pour Total, ce sont des routiers. Quand je travaille pour l'arbre à café, c'est les gens d'Auberkampf. Tout à fait. Ce n'est pas du tout la même clientèle. Donc évidemment, il y a des designs qui vont de toute façon emmener dans un univers. Là, on a effectivement la jungle qui est au fond, le caféier, les machines Mood Bar qui avaient été installées par Bremard d'ailleurs à l'époque. et qui ne donnent aucune distance avec le client. C'est vrai que dans une station essence, j'ai une distance parce que la sécurité fait que de toute façon, je ne peux pas accéder à la même chose avec un client. Donc j'ai beaucoup de contextes et de cahiers des charges qui sont extrêmement différents. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un propriétaire de coffee shop vous demande ? Ou est-ce que c'est vous qui lui ai apporté, qui lui posez les bonnes questions ? Alors, on travaille avec nos clients de concert. C'est une collaboration. On travaille sur un cahier des charges, sur un business model pour que la marque persiste, qu'elle soit unique et surtout qu'elle fasse de l'argent pour vivre et pour pérenniser un business. Clairement. Ça, c'est la chose la plus importante. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Et en fait, par rapport justement à ce que je racontais d'il y a 10 ans, où c'était un peu la nouveauté, aujourd'hui, on va vraiment bosser, on travaille sur un projet, on travaille sur une marque. Et donc, on va vraiment soigner l'expérience, on va soigner le matériel, l'environnement, on va soigner le service client, la carte. Tout va être vraiment travaillé en amont de façon un peu plus peut-être structurée pour vraiment assurer une pérennité. Et dans les coffee shops, que ce soit les torréfactions ou les coffee shops de quartier, on voit vraiment qu'on développe une vraie identité. Et donc, le choix de l'environnement, du matériel, de la décoration. Jusqu'à l'emplacement de la machine à café. Oui, tout à fait. Avant, on avait des codes de coffee shop avec une machine qui était posée sur le comptoir ou directement sur la vitrine, qui est aussi une façon de se distinguer, de se dire, OK, ça, c'est un lieu qui va a priori faire du bon café. Mais aujourd'hui, on va un peu plus loin. Et ce que racontait Sylvie avec la configuration de l'arbre à café et du système mode bar, par exemple, cette machine-là, elle n'est pas sur le comptoir. En fait, on a uniquement les groupes de café et on est en direct. On est vraiment en toute transparence avec le client. Et on s'apparente plus, finalement, à une cuisine ouverte. On va vraiment montrer aux clients comment on prépare le café. Et on a cette notion de plaisir avec le visuel, avec la discussion. Et on est vraiment... Aujourd'hui, les coffee shops recherchent beaucoup plus de favoriser l'échange et le service qui, peut-être, à une certaine époque, étaient moins valorisés que le produit brut. Et aujourd'hui, on a vraiment envie que l'expérience soit vraiment cohérente de A à Z. Barista, c'est un mot qui est rentré dans le petit Robert en 2015. Ça veut dire qu'on a des nouveaux lieux, on a des nouveaux modes de consommation et on a des nouveaux métiers qui émergent. Et tout ça, ça évolue en plus très vite. Après le vin. Après le vin. Enfin, en même temps que le vin, mais surtout après le vin. Parce qu'on avait les sommeliers, maintenant les baristas. Exactement. Et on parle beaucoup plus maintenant des baristas qu'on en parlait il y a... On n'en parlait pas il y a 10 ans. Barista, d'ailleurs. C'est assez récent pour vous aussi ? On a parlé des baristas dans les wagons SNCF, mais ce n'est pas le même genre de barista. Mais en tout cas, c'est un mot qui a été pas mal utilisé parce que justement, c'était synonyme de qualitatif. Donc aujourd'hui, maintenant, les clients voient des coffee shops fleurir de partout. Ils sont un peu plus au courant de ce que c'est que le qualitatif. Donc maintenant, il faut aller plus loin pour justement, en tout cas, confirmer l'essai. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles marques, enfin des marques de restauration qui s'approprient des coffee shops, entre guillemets, qui ne sont pas forcément dans la café de spécialité, qui sont du café avec des recettes différentes, très très basiques, mais qui vont chercher l'expérience client véritablement, qui vont prendre les codes. Et là, on a fait un travail, ce qui est exposé, en fait, c'est un travail qu'on a fait avec le groupe Simonelli pour Victor Ardino. Justement pour expliquer les différents postes de barista qui sont super importants. Parce que moi, quand j'étais jeune et étudiante, je travaillais dans les restaurants, les bars, etc. Et le nombre de pas que je faisais m'agacait fortement et je me disais, qui a conçu ça ? Qui a pu penser qu'on allait faire des pas et des pas et des pas ? Et en fait, ça ne sert à rien. Des allers-retours pour rien, c'est une perte de temps, mais surtout d'argent, d'énergie, d'équipe. Et toutes ces choses-là sont essentielles. Et c'est vrai que quand on conçoit un poste de barista, c'est essentiel de bien le concevoir. Donc avec Nicolas, on a travaillé sur des processus de mise en place schématique pour expliquer aux gens que, en fait, quand on veut créer son propre coffee shop, et il y en a beaucoup qui veulent se monter des reconvertis, comme on dit, nos clients reconvertis, qui disent, ouais, super, je suis tombé amoureux du café, je vais faire un coffee shop. C'est un peu la mode et la tendance de ouvrir son coffee shop à tous les coins de rue. Mais du coup, on essaye de leur expliquer qu'on ne fait pas un poste comme ça, c'est pas juste une machine à laver. Non, il y a plein de choses qui sont que, et il y a des gestes. Il y a vraiment un gestuel, alors Sandra, évidemment, est plus spécialiste pour moi de parler de ça, mais c'est vraiment des gestes qui sont liés à une scénographie, mais aussi à un timing. Et je te laisse. Oui, tout à fait. Selon le type de lieu qu'on me proposait, selon le débit qu'on peut prétendre avoir, on va adapter cet espace. Et effectivement, encore une fois, à mes débuts, il y a 10 ans, on ouvre un peu un coffee shop parce qu'effectivement, c'est tendance, mais on ne réfléchit pas du tout à l'ergonomie. Et ça fait perdre du temps, ça fait... Il n'y a pas de visite. Et donc de l'argent, parce qu'on va te faire un café en 3 minutes, c'est pas comme ça. Et on ne regarde pas le client dans les yeux, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'en fait, le moulin a été placé au mauvais endroit. Une question de hauteur de travail, pardon, une question de hauteur de plan de travail, etc. Et donc, pour aller un peu plus loin là-dessus, en tant que fabricant, la Marzocco travaille énormément en termes d'innovation. Alors, j'ai mis justement la Marzocco parce que justement, je voulais avoir un peu ton avis sur comment un barista peut donner des conseils et peut parler des troubles musculoscolétiques à force de faire les mêmes gestes toute la journée, des gestes répétitifs et même assez violents pour certains. Comment toi, tu amènes des conseils aux designers de la Marzocco, pour le coup, dans la construction et la conception de leur machine ? De manière générale, alors c'est pas moi spécialement qui vais conseiller les designers, mais en tout cas, c'est une marque qui s'est toujours inspirée des utilisateurs premiers, qui sont les baristas, qui ont conçu leur machine avec leur retour, en fait. Et par exemple, le dernier modèle qu'on voit tout à droite, la machine grise, elle a un système où on va non pas rentrer le porte-filtre de gauche à droite, mais ce qu'on appelle le straight-in, donc c'est tout droit, on a juste à aller face à la machine et relever, et donc ça va insérer le porte-filtre. Donc ça évite effectivement... Il y a moins de... Parce que quand on fait énormément de volume, alors on n'en est pas à l'Australie, mais ça va arriver, au bout de 4-5 heures, on a le poignet qui va être agressé, l'épaule, etc. Donc ça, ça fait partie des innovations au service du barista, mais derrière, c'est au service du client final, de toute façon, parce que le but, c'est qu'il soit plus en high contact, et qu'il puisse aussi travailler sur des longues journées de façon la plus ergonomique possible. Et pour terminer aussi, par rapport à ce que tu fais sur la conception, de plus en plus de lieux vont faire appel à également des professionnels, des architectes, et donc des cuisinistes, comme Brémarque, que je salue, qui vont, avec un bureau d'études, vraiment travailler de manière à avoir une ergonomie parfaite. Et ça, c'est hyper important, et c'est de plus en plus pris en compte aujourd'hui. Ce qui est assez original, du point de vue de l'utilisatrice, enfin la consommatrice de café, et pour de temps en temps des coffee shops, c'est de voir aussi l'effort qui a été fait sur la customisation des machines. C'est assez récent, ou je me trompe ? Non, non, c'est récent, mais c'est normal. En fait, à partir du moment où on met en scène une machine, on ne peut pas avoir le même discours. Voilà, c'est une marque qui parle, c'est toujours une marque. Donc par rapport à la situation, par rapport à plein de choses, quand on met la machine en front, en devant, on va automatiquement changer l'attitude de l'ensemble du discours. Donc soit on parle technique, mais tout le monde n'est pas intéressé par la technique, on parle plaisir, on parle goût, on parle expérience, etc. Donc effectivement, il y a un retournement sur le design arrière des machines. Et alors ce qui est assez paradoxal, moi je n'avais complètement pas vu cette tendance, mais apparemment toutes les deux, vous avez vu la tendance, vous avez même travaillé sur la tendance de cacher la machine et de la faire disparaître dans le comptoir. Donc ça c'est... Ce n'est pas qu'on peut la faire disparaître, c'est que dans l'usage, on a envie d'avoir dans certains contextes, encore une fois, un rapport client. Quand on dit le barista c'est le sommelier du café, un barman fait le même travail. Un barman va vous demander ce que vous aimez, si vous aimez la mer, le sucré, le salé, etc. Il va vous composer un cocktail que vous aimez. Le sommelier va vous poser la même question pour le vin, et bien le barista c'est pareil. S'il est bon, il vous fera aimer le café que vous aimez. Il va découvrir, il va savoir, de la façon que le sommelier va vous orienter vers un chardonnay ou vers un sauvignon. Le café, c'est la même chose. Exactement. Et juste peut-être pour en revenir sur l'aspect customisation, c'est comme on parle de marque maintenant, au-delà de juste un coffee shop, ça fait partie de l'identité. C'est-à-dire qu'on va faire un choix en fonction des options techniques dont on a besoin, mais on va faire aussi un choix de modèle de machine, parce que c'est représentatif de l'identité d'un lieu. Il y a des centaines et des centaines de coffee shops aujourd'hui dans toute la France, donc on communique énormément. Le marketing fait partie de ces lieux, donc c'est un élément de différenciation, évidemment, d'un établissement. Donc c'est important. Alors après les coffee shops, il y a des nouveaux lieux qui sont apparus, qu'on appelle peut-être des coffee corners. Après la sémantique, je vous laisse libre de me corriger si je ne suis pas tout à fait dans les clous. Les coffee corners dans les hôtels, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les bibliothèques, qu'est-ce qui change par rapport à l'antique machine à café, de caméra à café par exemple ? Ce qui change, c'est qu'on a des postes et des personnes qui doivent prendre soin des employés. Et ces corners cafés qui sont à tous les étages de certaines tours chez nos clients, effectivement, sont très appréciés parce qu'il faut que ça marche tout seul. Il ne faut pas d'entretien, on n'a pas à mettre quelqu'un qui va s'occuper de ça tout le temps. Donc les machines automatiques sont quand même très appréciées. Et effectivement, quand je dois descendre d'une tour pour aller boire un café, je vais mettre 20-30 minutes, donc ce n'est pas intéressant. Donc il y a effectivement, à chaque étage, il y a des pauses café qui permettent aux gens de faire des petites pauses, vous allez voir, en général, il y a des fontaines à eau, il y a des gourdes qui sont distribuées, il y a tout le côté écologique aussi qui est intéressant à développer. Mais c'est surtout des machines automatiques qui ont dû faire des efforts pour améliorer le goût du café. Et ça, c'est véritablement, tout a été travaillé depuis très longtemps, ils ne nous ont pas attendus pour ça. Mais il y a vraiment un renouveau par rapport à ce qu'on appelle la distribution automatique. Et tous les DA ont vraiment bien évolué. Alors là, c'est une question que je vous pose à tous les trois. Est-ce que les coffee corners, pour utilisateurs ou créateurs que vous êtes, est-ce que le café s'est vraiment amélioré par rapport à la distribution du café ? Oui. On fait attention à ça aussi, à la qualité ? Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Même les gros faiseurs de brasserie et tout ça, ils ont été obligés de s'aligner. Le café est monté, il y a eu un gros faiseur suisse qui est arrivé à un moment donné, ils ont été obligés de se remettre à un niveau. Donc le monde entier s'est premiumisé au niveau du café. Et du coup, ça, c'est en train de s'étendre vraiment, de se démocratiser partout. Alors, les corners café, il y en a d'autres qui arrivent aussi dans des lieux de commerce. Là, j'ai pris l'exemple de Ikea Café qui même torréfie son propre café. On en a d'autres. Celui-là, c'est vous qui me l'avez donné, Sylvie. C'est Columbus qui entre en GMS et en distributeur automatique. Oui, tout à fait. Donc on voit bien que même à partir d'une marque qui est effectivement dans la rue, elle va changer de canal de distribution quelque part. Et on en a parlé, les marques de café sont devenues multicanales. Ce qui change énormément. C'est-à-dire qu'on a un Starbucks qui se mange, qui se boit dans la rue, qui se boit dans un coffee shop, mais qui se boit aussi en GMS et qui s'achète aussi en GMS, chez soi, etc. Donc on est sur des marques qui sont multicanales. Ikea, c'est la même chose. On a ce développement. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, un coffee shop, c'est une manière de boire le café. Alors c'est les nouveaux bistrots. Bon, on va les appeler comme ça. Parce qu'effectivement, quand on fait Columbus, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, où va-t-on ? Comment est-ce qu'on va comprendre la marque ? Est-ce qu'on va la capter correctement ? Est-ce qu'on va avoir la même expérience client ? Est-ce que je vais avoir les mêmes goûts ? Est-ce que les recettes, quelle est la différence entre un vrai coffee shop en vrai et une distribution automatique ? Je pense qu'ils ont réfléchi. Ils sont quand même suffisamment bien... On pense qu'il y a des designers derrière tout ça. Non, mais on les connaît bien en plus. Donc voilà, c'est pas pour rien. Par contre, c'est une expérience. On va regarder ce que ça donne dans le temps. Parce qu'effectivement, là, c'est chez Casino. On va voir si ça continue ou pas. Et alors, il n'y a pas que Ikea et Casino qui ont décidé d'avoir leur propre corner café. Aujourd'hui, on a révélé le Café Bonjour de chez Total. Voilà, on a fait deux prototypes qui sont en banlieue parisienne, qui sont encore en test sur le 92 et 78. On a fait deux prototypes en small, en medium. Et évidemment, vous imaginez bien qu'il y a un format large. Parce que toutes les stations totales, il y en a à peu près 500 en France. Ils ont décidé de venir à la restauration solo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens qui font de l'essence vont faire de la restauration. Mais aujourd'hui, les banques font des téléphones. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils y connaissent peu en restauration. Donc on les a aidés sur la construction de la carte, le snacking. Qu'est-ce qu'on mange avec un café ? Qui vient manger ou boire un café dans une station essence ? Donc effectivement, à 80%, c'est quand même des routiers, des gens qui sont sur la route. Donc on pense que c'est les familles, parce qu'on y passe nous, et qu'on se dit qu'on est la cible. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout la cible. C'est 80% de routiers, essentiellement. Et ça, c'est très important d'en tenir compte. Même si des gens vont acheter leurs baguettes tous les jours dans des stations totales, ce qui existe aujourd'hui. Moi qui m'a surprise la première. Mais quand j'ai vu la dame acheter le Parisien et sa baguette, on m'a dit oui, elle, elle vient tous les jours. OK, 80 ans. Mais ça, les totales dont on parle, c'est sur les aires d'autoroutes ou c'est aussi dans nos villes ? Les deux, mon capitaine. D'accord. Toute la France. D'accord. Donc c'est un test qui est en train de se peaufiner. Donc offre food, des différentes dimensions, parce qu'évidemment, adaptation et format. Donc c'est la conception qui est... Effectivement, quand je parlais de cahier des charges, vous imaginez bien que le cahier des charges pour un coffee shop parisien dans le 11e et un coffee shop café bonjour qui est déjà installé en certains pays dans le monde et là qu'on adapte pour la France, c'est encore différent. Alors après, les coffee shops, les coffee corners, on a découvert le café à la maison. Enfin, on a découvert. On redécouvre le café à la maison. Alors pardon, ça c'est le... J'aurais dû le mettre avant. C'est le branding en fait autour de Café Bonjour. Alors le café à la maison, c'est aussi... S'accompagne aussi avec des machines pro que l'on redécouvre à la maison. Alors il y a la Marzocco, je pense que celle-ci. Oui, parce que la précédente, c'était pas... C'était une grosse machine, oui. Mais elle se ressemble. C'est ça qui est génial, c'est que finalement, on a les buses, on a les buses vapeur, on a vraiment tout comme dans un coffee shop. Et ça, c'est pour le particulier. Ça, c'est pour le particulier, oui. Il y a un autre modèle qui est plus emblématique que vous pourrez voir sur le village des torréfacteurs. Tous les torréfacteurs ont ce modèle qui s'appelle Alinea Mini. Et ce sont des machines qui sont effectivement fabriquées avec les matériaux des machines professionnelles, mais qui sont adaptées à la consommation à la maison. Parce qu'on a envie de transposer l'expérience de coffee shop à la maison. On a envie d'avoir la même chose. Il y a plusieurs étapes. Avant d'arriver à une machine comme celle-ci, le broyeur à grains explose vraiment. On part sur du grain, on a quand même une qualité en tasse qui est bien supérieure à d'autres méthodes. Et quand on veut aller un peu plus loin, quand on a envie d'avoir cette expérience et le geste à la maison, effectivement, il y a des marques de machines comme le Marzocom qui ont développé de la qualité professionnelle pour avoir cette même expérience à la maison. Et du coup, c'est même accompagné par des produits qu'on trouve pour accompagner le travail, enfin, la machine. On peut aussi trouver des produits, des laits, des crèmes, des toppings pour faire son propre latté ou son propre maquillot à la maison. Il y a une chose dont on a parlé, j'en profite parce que du coup, c'est effectivement pour moi très important par rapport aux machines à café, justement. Il y a une adaptation que tous les fabricants doivent prendre en compte aujourd'hui, c'est le remplissage. Le remplissage qui fait partie de remplir une gourde, remplir un travel mug. C'est une grosse tendance qu'il va falloir vraiment prendre en compte de manière généralisée et de se donner les moyens ergonomiquement pour que vous, barista, vous puissiez le faire. Ce qui n'est pas le cas dans tous les lieux où on n'a pas forcément la bonne hauteur pour remplir une gourde. Et sachez qu'avec toutes les nouvelles lois qui arrivent en janvier 2022, ça arrive très très vite pour tout ce qui est jetable, unique, usage unique, va être interdit à partir de janvier. La loi n'est pas passée, mais nous, on est déjà dans tous à travailler depuis deux ans là-dessus. Donc, il faut vraiment penser, quand on parle de tendance, à pouvoir aussi répondre à ces demandes de remplissage et de gourde et de travel mug ou de mug, etc., qu'on va ramener de la maison. C'est très important. Ce que je trouve assez sympa aussi, moi, au niveau du particulier, c'est que la capsule, on l'a un petit peu abandonnée, ce qui est bien, pour partir sur maintenant des percolateurs ou des broyeurs intégrés à des machines. Parce que justement, le particulier veut revenir à des choses simples, mais surtout au bon goût. Et toujours la notion d'émotion et de plaisir. Non, mais si, c'est vrai. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que, sans faire de mauvais esprit, mais dans une capsule, il n'y a pas beaucoup de café. Il n'y a pas de café. On est bien d'accord. Pour certains, puisqu'il y a des mofs, d'ailleurs, je salue Vincent Ballot, qui, lui, fait sa capsule avec du vrai café, entre autres. Mais la plupart, certaines marques, sans les citer, il n'y a pas forcément beaucoup de café, ce qui fait qu'on a beaucoup d'addifiants et des exhausteurs d'arômes. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que quand on parle du café que l'on fait soi-même de façon professionnelle à la maison, on voit revenir le moulin à café qui avait complètement disparu de nos placards, le moulin à café de nos grands-mères. Et là aussi, vous avez travaillé sur un moulin. Oui, je suis désolée, je traite beaucoup de sujets. Ce n'est pas grave. Le moulin à café, on l'a travaillé avec la marque Peugeot. Mais c'était drôle, en fait. Effectivement, le moulin... Qui est splendide, d'ailleurs. Merci. Le moulin était important parce qu'effectivement, c'est un retour aux sources et c'est une clientèle plutôt jeune, en fait, qui est attirée par ces produits. Ça a du sens. Je fais moi-même le do-it-yourself. Enfin, ça regroupe beaucoup de tendances qui sont actuelles et c'est vrai qu'on peut en avoir partout. J'ai des jeunes qui se trimballent leur café, leur cafetière dans leur valise. C'est de plus en plus fréquent et c'est assez dingue parce que tu as 20 ans, tu pars en vacances avec ta petite machine. On en est au point où si on veut se faire plaisir, parce qu'on parle toujours de cette notion de plaisir, on prend son matériel qui est de plus en plus compact, performant et on va se faire un café en rando ou dans l'avion. Il n'y a plus de limites. Évidemment, quand on parle de café, il ne faut pas tomber en panne de café. Donc, les solutions qui ont été trouvées, c'est d'abord Nespresso qui avait lancé les abonnements café avec les capsules, mais qui est en train aujourd'hui de se diversifier. Aujourd'hui, on est abonné et ça se renouvelle automatiquement. C'est quelque chose qui touche aussi les terefacteurs artisanaux ? Ah oui, tout à fait. Pas que les grandes marques. Non, tout à fait. Déjà, il y a un peu cette tendance aussi des abonnements café où on reçoit des grains de plusieurs pays. Donc, il y a plusieurs modèles européens ou américains où ils ont un cœur de cible, un type de café particulier, mais tous les terefacteurs en tout cas artisanaux... C'est ce qu'on appelle les coffee box. Exactement, les coffee box. Et donc, le système de coffee box, il a démarré il y a peu de temps et finalement, avec le Covid, il a pas mal explosé. Donc, les terefacteurs n'avaient un peu moins de commandes de professionnels mais plutôt sur le B2C. Ils se sont rattrapés sur le... Oui, parce qu'on n'a plus son shot de café dans son coffee shop préféré. Donc, on veut recréer à la maison cette expérience-là et du coup, on s'est rendu compte que les consommateurs se sont encore plus intéressés à comment faire un café à la maison et donc, on commençait à davantage s'équiper justement de moulins, de méthodes douces, ce qu'on appelle douces à filtre et ensuite broyeur ou autre machine espresso. Alors, il y a ceux qui font leur propre café chez eux avec des moulins, etc., tout ce que l'on vient de dire et puis, il y a ceux qui choisissent l'abonnement prépayé mensuel et la livraison ou le drive à domicile. On a étudié ça avec nos clients parce qu'effectivement, c'est comment faire revenir le client dans le coffee shop. Le capter complètement. Le capter, donc du coup, il y a Prêt à manger qui a commencé et puis Pandera aussi où il y a une adhésion. Je mets sur une carte prépayée grosso modo. Au début, on en avait parlé et le temps que je regarde mes archives d'il n'y a même pas un an et ça a encore changé. C'est grave parce que moi, j'avais vu qu'il y avait effectivement la carte Starbucks qui permettait d'être abonné, de gagner des points mais là, c'est pire que ça. Non, c'est différent. C'est-à-dire que... Au départ, quand on a étudié ça, c'était il y a un an, un an et demi, on mettait 20 pounds sur une carte et on venait boire du café quand on voulait pendant un mois. C'est énorme. Parce qu'il a compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très bonnes pour lui et ce genre de choses, c'est du pratique. C'est-à-dire que je vais pouvoir fidéliser effectivement et pour la marque, c'est super important parce qu'on a besoin de les avoir souvent parce que revenir en boutique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des ventes additionnelles, ça veut dire je vais me faire un petit biscuit et on revient à la discussion du départ. C'est quoi le business model ? Si je ne vends que du café, c'est un peu compliqué. Même s'il y a une bonne marge, etc., on ne va pas se le cacher, on est quand même tous dans le milieu et très professionnel. Les ventes additionnelles vont quand même enrichir l'offre. Donc le snacking est complètement obligatoire. Moi, je suis dans la boulangerie-pâtisserie aussi très impliquée. Il faut savoir que le snacking a souvent dépassé la vente du pain en boulangerie. Ce n'est pas pour rien. Donc les nouveaux concurrents, ce n'est pas les coffee shops. Ce sont les OGMS, ce sont les boulangeries-pâtisseries. En fait, le concurrent s'est transformé. Donc effectivement, la banque fait de l'assurance, l'assurance fait de la banque, etc. qui est notre marque unique, se différencier, avoir une expérience client. Et ça, c'est essentiel dans les nouveaux modes de consommation. On est obligé de faire attention à ça. Il y a l'origine du produit, il y a le bien-être animal. On est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques qui vont faire que le consommateur, il a une exigence. Mais il ne faut pas oublier non plus que le 80-20, dont on parle très souvent, le 80, il achète un prix, il n'achète pas un produit. Donc là, on se fait plaisir, on parle de coffee shop, on parle de bons cafés, on est dans un super salon où il y a beaucoup de choses très bien. Il ne faut pas oublier non plus que la majorité des gens achètent un prix et pas un café parce que le gros volume du café qui se vend, ce n'est pas là, c'est ailleurs. Donc voilà, toujours avoir à l'esprit de se dire, pour qui on travaille, pour qui on le fait ? Les tendances consommateurs sont à peu près les mêmes pour toutes les clientèles qu'on peut avoir. On a tous les mêmes besoins, mais c'est vrai qu'il faut combiner. Comme pour le vin, ça a été exactement la même chose. Et juste par rapport à ce que vous êtes en train de dire par rapport à la diversification de l'offre, sur un autre domaine, plus coffee shop, qui est un peu plus mon domaine, avec cette période Covid, la plupart des lieux ont été amenés à développer une offre épicerie pour justement faire diversifier l'offre et donc faire que leurs clients viennent pour du café, ils vont venir acheter du granola, du biscuit, enfin voilà. Et donc ça, ça a vraiment, il y a un boom de l'épicerie là depuis un an de manière générale sur Paris en tout cas. Et donc la plupart des coffee shops sont aussi diversifiés, même avoir des préparations pour se faire un brunch à la maison. Enfin, pas mal de choses qui ont été, qui ont émergé par rapport à la crise de l'année dernière et de faire venir justement cette clientèle pour plus qu'un café, comme vous disiez. Ce qui m'a bluffée en lisant ce que vous m'avez tous envoyé et en préparant le sujet, c'est par exemple Starbucks qui pense même que, attention, le client a la mug dans la main, le smartphone dans l'autre et du coup, il ne peut pas sortir son moyen de paiement, son portefeuille et sa carte bleue. Donc il développe l'application directement sur le smartphone de manière à ce qu'on puisse encore faciliter le geste, l'acte d'achat en fait. Donc on garde son mug, on garde son téléphone et voilà, et c'est tout. Donc ça va vraiment de plus en plus vite. Alors on a pas mal développé l'adaptation du design de la filière café grâce au design sur les nouveaux modes de consommation, mais il y a aussi un autre, le contexte global qui a obligé les marques à s'adapter en fait. quand je pense contexte global, on va rapidement évoquer le Covid, ce que ça a changé, le changement climatique, ce que ça va encore changer et puis aussi se poser la question sur la durabilité de la filière café, comment en fait le design peut accompagner ou pas la durabilité de la filière. Donc pour revenir sur le premier sujet, le Covid, est-ce que vous-même en tant que designer, créateur, barista, vous avez vu des choses se développer par rapport à la protection des personnels et des clients ? Moi j'ai pensé plexiglas évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont émergées ? Nous on dessine que des choses Covid-proof maintenant. Ah oui, donc c'est vraiment une... Non je rigole, mais c'est vrai qu'on est obligé de toute façon d'avoir pris en compte l'actualité et les futures difficultés qu'une marque peut avoir par rapport à ses outils. tout simplement. Donc c'est quoi ? C'est la distance, c'est la protection plexi, c'est le gel hydroalcoolique à l'entrée ? Oui, on a adapté pour toutes les boutiques des objets, on les a tous là, on les a tous vus, il y en a plein, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui se font piquer, il y en a qui se font détériorer, il y en a qui se font... C'est très très compliqué. Le français vole toujours autant, donc c'est toujours aussi un gros problème, donc il faut qu'on soit habile entre le message qu'on veut faire passer et ne pas se faire piquer le gel en fait. Ah oui, donc c'est... C'est national, on a une bonne réputation là-dessus, mais c'est toujours le cas. J'en parlais encore avec des exposants là, soit disant on est tous professionnels, elle a des vols tout le temps. C'est affolant. C'est toujours comme ça. Ce qu'on a pas mal vu, pardon, c'est aussi le QR code, il est revenu de manière générale, et donc pour passer les commandes, en plus du click and collect, ou pour avoir la carte et éviter les contacts, etc., ou carrément la commande et venir le récupérer à l'ordi, avec un petit système d'alerte. Il y a pas mal de lieux qui ont développé ça. C'est ça, le click and collect, et aussi l'apparition, par exemple, les torréfacteurs sont sortis de leur boutique pour des torréfactrucks. Donc là, en fait, on va directement sur le marché. C'est plus la clientèle qui vient à soi, c'est le torréfacteur qui va directement chez le client. Et puis je pense aussi, tout simplement, à ce qu'on voit à l'entrée, c'est-à-dire le vélo adapté avec l'offre café. Le triporteur. Merci. Le triporteur. Je n'en ai pas retrouvé tout de suite. Donc l'offre, enfin le café, il est distribué directement au plus près du client. Disons que c'est un modèle qui existe depuis quelques temps. Alors est-ce qu'il s'est un peu plus développé cette année, enfin cette dernière année, peut-être, je ne sais pas trop. Oui, ça c'est un peu plus. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé en province, mais vraiment au fin fond. Oui, oui. Donc de la Lozère. Donc c'est pas qu'à Paris. Les torréfactrucks sont arrivés sur les marchés. Ça a été une première étape pour justement boire du bon café entre guillemets sur les marchés. Donc ça, ça a été une première étape. Et les triporteurs qui se développent, que ce soit dans le café, mais dans les glaces, la pâtisserie, enfin il y a beaucoup de choses qui sont arrivées un petit peu partout parce qu'il fallait aller sur les flux de personnes. Tout à fait. Et tout ce qui est travel retail a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que toutes les zones de voyage se sont quand même beaucoup arrêtées. Donc les marques ont développé des facilités, des points de rencontre différents pour essayer de refaire du chiffre d'affaires tout simplement. C'est très compliqué pour eux. Est-ce que le changement climatique a un impact dans la filière café au niveau de ce que vous voyez au niveau des produits, des lieux, etc. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui va changer ? Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des réductions et des sortes de cafés qui sont du mal à l'approvisionnement et compliqués. c'est plutôt ça que je pense qui change. On fera des étiquettes qui se collent moins ou des packagings qui vont évoluer plus vite. Tout a un impact. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une petite chose, on est obligé de se mettre en évolution en permanence. Donc nous, on est agile depuis toujours. On est obligé. Et puis, un sujet aussi sur lequel vous avez pointé le doigt tout à l'heure, c'est le travel mug. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'explosion des Starbucks et compagnie, avec ces gobées que l'on emporte partout, ça crée un déchet monstrueux. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec cette dernière année de Covid où tout était d'autant plus sans emporter, ça a été une catastrophe par rapport aux emballages. Donc le meilleur déchet, ce qui est concret, et là, ça a été on pourrait aller chercher un déjeuner ou prendre un café à emporter. Ça a été systématiquement des déchets supplémentaires. Il y a des initiatives de consignes. Ça reste marginal, mais en tout cas, effectivement, le travel mug qui se développe plus, qui est plus qualitatif, c'est vers là où... À condition que les machines soient adaptées. Parce que si les machines ne sont pas adaptées... Il y a des marques qui sont très adaptées, mais c'est vrai que ce ne sont peut-être pas des marques qui sont largement distribuées et il y a un champ très très libre. Il y en a énormément, en fait. Il faut trouver la marque qui va bien et certains torréfacteurs s'associent avec des marques justement de mugs qui sont adaptées aux machines pour tous les goûts. Est-ce que le bambou ou bien les alternatives au plastique, on y croit encore dans le design ou... Là, je peux vous en parler pendant 4 heures. Et alors ? La réponse, oui, non ? Il faut 4 heures parce qu'en fait, pour comprendre ce que c'est qu'un packaging écologique, il faut 30 ans d'expérience donc vous venez avec votre question et je vous réponds. Mais vraiment, c'est très compliqué. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on prend du bambou que c'est forcément plus durable. Non, le bambou, il a besoin d'eau et si vous ne prenez pas la bonne variété de bambou, c'est mort. Donc il faut prendre telle variété de bambou, il ne faut pas qu'il y ait de colle parce que les normes de colle ne sont pas les mêmes en Asie, en France, ni en Allemagne, ni en Espagne, etc. J'en ai vraiment des tonnes et des tonnes. Du coup, la solution, c'est vraiment... La solution, le travel mug, il est fait en Asie donc ma bonne dame, la filière acier en France, elle a quand même chuté quand toutes les usines ont fermé donc il va falloir reproduire en France. Il va falloir qu'on retrouve une main d'oeuvre et aussi des outillages. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui, il y a plein de solutions. Il faut juste qu'on y va. De toute façon, pas de déchets, ça c'est top. Mais après, on a du mal à le faire. On ne peut pas le faire. La preuve, c'est qu'il y en a là. Il y en a partout. On est d'accord ? Ne serait-ce que la moquette qu'on a ici, c'est le problème. Alors, on recycle en bâche. Nos bâches de stand, moi je les recycle chez Lilo Kawa depuis des années parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on fait de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on sait qu'on dépense des choses qui vont pouvoir être recyclées dans d'autres modes de consommation. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que les jeunes sont suffisamment beaucoup plus à même que nous, nous l'avons été. Et ils réfléchissent complètement différemment. Là, on est face à une population de consommateurs et ils sont beaucoup plus consommateurs que nous l'avons été même si nous, on a inventé le mot avec ma génération. Là, on travaille sur des cibles et les tendances sont, je dirais, sont les mêmes par rapport au mode de pensée au niveau mondial par rapport à la jeunesse. Mais la jeunesse est vraiment spécifique à travailler au niveau de toutes les conceptions qu'on peut faire. Et on ne peut pas travailler du tout de la même manière qu'avant quand j'ai commencé le design. Ça a beaucoup changé. Est-ce que, tout à l'heure, on a eu un sujet sur la durabilité de la filière café. Est-ce que, alors, un des points qui ressortaient, c'était la responsabilité du consommateur dans son choix de café, dans la transparence et dans la traçabilité qu'on peut faire entre la tasse et le producteur qui est à l'origine du café. Est-ce que le design, d'une manière ou d'une autre, peut participer, je ne sais pas, sous forme de message, sous forme d'une ambiance dans un coffee shop ? Est-ce que vous avez des pistes, des solutions pour aider les torréfacteurs et les sourceurs à passer le bon message au consommateur une cible la plus large possible ? Avoir de bonnes tasses ? On y vient, on y vient à la tasse. Non, non, mais pour moi, la tasse, ou le verre, ou le contenant, c'est 50% d'une bonne dégustation. Et on en a, on a pu le remarquer à une époque avec le vin, puisque le vin, c'était, on disait, le vin est bon, donc il est bon avec n'importe quoi. Et on s'est rendu compte que le verre, sur un Vinexpo 92, je me souviens, on a vu que la forme du verre était aussi importante que le reste. Pour le café, c'est exactement pareil. Sans parler de, forcément, de forme, de tasses, mais en tout cas, d'essayer d'apporter une certaine oxygénation en sortie de machine du café, parce qu'on ne change rien. Le but, ce n'est pas d'apporter quoi que ce soit. Je ne torrifie pas, moi, personne. Mais par contre, j'essaie d'apporter, en ce qui me concerne, un certain plaisir, une certaine émotion dans la dégustation du café. Et je peux vous dire qu'on arrive à, quand je fais mes dégustations comparatives, d'ailleurs, là, sur le stand, les gens me disent que c'est totalement bluffant, parce que même sur une qualité de café, ce qui est le cas, ce que j'utilise du super café du salon, on voit une grosse différence. Donc, pour moi, la notion encore d'émotion et de plaisir est là. C'est-à-dire que pour aider effectivement les baristas, c'est de leur apporter des outils qui permettent de souligner le café. Et au particulier, puisque le particulier va s'équiper de percolateurs, de machines avec broyeurs, et côté de ça, il y a aussi des objets, des contenants qui soient à la hauteur de leur matériel. Alors, on a pas mal, il nous reste quelques minutes, 3, 4 minutes pour aller au terme de cet échange sur la filière café, sur les tendances design dans la filière café. On a vu que le design permet aux uns et aux autres acteurs de la filière de s'adapter aux nouveaux modes de consommation, au changement, au contexte global. On a aussi des effets de mode. Comment ça se passe, ces effets de mode, alors qu'ils soient dans le type de produit ? Je pense, par exemple, à ce genre de choses. Là, c'est du gothelaté et du dalgona. Je pense aussi à des choses comme ça, c'est-à-dire le superfood, c'est-à-dire on ajoute des poudres miracles dans le café du matin pour être plus concentré, plus en forme, plus ceci, plus cela. Moi, j'aimerais avoir vos avis à tous là-dessus. C'est totalement naturel. On est dans l'ultra personnalisation de tout. On parlait des gourdes, on parle de les boissons, on parle de tout. Tout est dans la... En fait, on a tellement les marques qui ont besoin de se démarquer, donc j'adhère à une marque, mais après, il faut qu'elle me parle à moi. Donc, on est quand même tous vachement nombril sur pâte et du coup, sur tous les domaines, mais tous, vraiment, ce n'est pas du tout sur le café uniquement, on est dans la super personnalisation du produit. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais vendre des produits additionnels pour que je vais pouvoir trouver une recette comme si c'était la mienne. et peut-être aussi être sur Instagram et avoir de plus en plus de followers ? Oui, mais ça ne fait pas tout. Tout le monde ne vit pas à travers ses réseaux. Les réseaux portent plein de messages, ça en a bien conscience et ça fait certains business qui fonctionnent. mais le plus important, c'est que chaque consommateur se retrouve dans son expérience client. Et ce genre de produit, c'est totalement créer des recettes pour qu'a priori, le café, ça fait un certain temps qu'il existe et on pourrait se dire qu'on a déjà beaucoup essayé. Non, ça ne suffit pas. Il va falloir le personnaliser et changer les recettes et avoir aussi des choses de saison. Donc, on va ajouter aussi la notion de saisonnalité, un peu comme dans la bière, où on va faire des bières de saison, la bière d'hiver, la bière de Noël, la bière de... etc., qui sont liées aux saisons. Ça n'aurait eu aucun sens il y a 10 ans, quand on était en train de prendre un petit noir au coin d'un café, de demander un café de saison. Alors que ça en a dans le vin, alors que ça en a dans la bière, même dans le lait, même dans la viande. En tout cas, ça n'avait peut-être pas de sens, mais en tout cas, ça n'avait pas de sens, mais ça en a complètement parce qu'aujourd'hui, on arrive à le communiquer comme ça. Et du coup, les consommateurs commencent à poser la question et se disent très bien, alors, quel est votre café du moment et pourquoi, qu'est-ce que vous travaillez ? Et par rapport à cette nouvelle offre, c'est les tendances, en fait, c'est les tendances qu'on a maintenant. On mange différemment. Alors peut-être que c'est niche, c'est très niche, c'est très grande ville, très Paris et autres, mais c'est les nouvelles tendances. Pour des raisons de santé ou pour des raisons écologiques, on ne veut plus consommer du lait de vache, donc on va sur des alternatives. Ces alternatives, elles existaient il y a 10 ans, mais elles étaient catastrophiques en termes d'usage, donc c'était très marginal. Et aujourd'hui, on y revient. On revient beaucoup au café, au déca. Il y a 10 ans, il était absolument horrible. Aujourd'hui, on arrive à avoir des process à l'eau et on a des déca qui sont super. Donc on va peut-être arriver à consommer des cafés jusqu'à 22, 23 heures, pourquoi pas ? Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et qu'on s'intéresse un peu plus qu'uniquement le consommateur de café, on va dire, basique. J'ai même entendu parler de café haute couture, donc c'est vraiment dire que ça devient vraiment... C'est quelqu'un qui a appelé son café haute couture ? C'est apparemment... Le déca est aussi bon que le café caféiné, mais en plus, il est limite meilleur que le café caféiné et il est haute couture. Alors, du marketing ou pas ? Oui, clairement, il y a du marketing. Bon, il en faut de toute façon, ce n'est pas négatif, mais en tout cas, ça permet d'en voir peut-être plus longtemps sans avoir les effets néfastes. Mais en tout cas, le plaisir, on en reparle, il est vraiment... Tout est lié au plaisir, on est d'accord. Voilà, donc on améliore un peu ça et surtout, ça permet de découvrir de nouvelles choses aussi. On est là pour s'ouvrir les papilles et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choix et tout le monde fait un effort pour tirer la qualité vers l'eau. Au début de l'intervention, vous nous avez expliqué que les coffee shops, vous les avez découvert en Asie, aujourd'hui, en préparant l'émission ensemble et à part, quand je me suis fait la culture pour vous présenter ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des influences asiatiques complètement dingues. On ajoute du pain de sésame, on ajoute des tas de choses bizarroïdes dans les cafés aujourd'hui. Ça va durer, ça va se développer, c'est parce que l'Asie consomme de plus en plus de cafés ? L'Asie a découvert le café très récemment, ils sont extrêmement rapides. Effectivement, tout vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie, mais quand on étudie l'historique du café, ils ont une montée en flèche en 3 ans monstrueuse. Nous, on les a vus arriver, on était déjà sur place et c'est vrai qu'ils apprennent à une vitesse record et ils sont, à mon avis, très très bons. Après, il y a des adaptations culturelles, effectivement, et ils sont liés aux boissons chaudes depuis très longtemps puisque des boissons chaudes, ils en boivent bien plus que nous avant qu'on découvre le café. Et trop chaudes, d'ailleurs. Comment ? Beaucoup trop chaudes. Beaucoup trop chaudes. C'est culturel. Oui, mais justement, excuse-moi de te couper, par rapport à la température, moi, j'ai travaillé là-dessus et avec le système d'Elysée à breveté, on arrive à faire descendre la température de 11% par rapport à ce qu'on déguste dans n'importe quel autre récipient, ce qui fait qu'on arrive à un seuil qui sera de l'ordre de 65 degrés et qui évite d'avoir des lésions, entre autres, c'est pas très commercial, mais oesophagique et des cancers de l'oesophage. D'ailleurs, au Japon et en Chine, il y a une recrudescence, malheureusement, de tout cela, parce qu'ils boivent. Du fait de... Et moi, j'ai voulu travailler sur ce côté avec un laboratoire, avec une certification, sur le fait qu'il fallait pouvoir faire rentrer de l'oxygène lorsque le liquide tombe dans la spirale intérieure de la tasse d'Elysée A, de façon à pouvoir descendre en température et avoir la véritable température de dégustation. Alors ça, quand on a préparé le sujet, je n'y croyais pas trop et en fait, j'ai fait le test pour vraiment voir si c'était vrai. Le même café, donc une bus de café et puis deux cafés dans une tasse normale et puis la tasse d'Elysée A. Et je dois dire qu'effectivement, j'ai senti la différence de température et je vous encourage à aller voir sur le stand d'Elysée A pour le tester vous-même. Il nous reste deux petites minutes. J'aimerais avoir un peu votre message final, votre petite conclusion à chacun sur les tendances design dans la filière café. Où va-t-on ? Le sait-on ? Expérience client pour chaque marque. On va tous chercher effectivement, on va revenir au torréfacteur, petit torréfacteur, puisqu'on va privilégier, à mon avis, ça c'est moi qui parle, les circuits courts. Alors le café, il ne pousse pas en France, donc il ne faut pas non plus leurrer sur le côté j'achète en direct. Non, je n'achète rien en direct. Mais je vais quand même essayer de minimiser le côté multiplication des personnes qui font ça. Donc on va effectivement avoir des torréfacteurs qui vont arriver, qui arrivent déjà, pardon, ils arrivent déjà à avoir du café en direct, donc ils vont dans les plantations, donc ils vont faire un travail, ils le font déjà et je trouve que c'est un travail extraordinaire qui s'est vraiment multiplié ces dernières années. Et du coup, on va avoir effectivement de plus en plus de circuits courts et donc de personnalisation aussi d'expérience client. et on va effectivement communiquer sûrement sur des réseaux nos expériences clients, mais c'est le plaisir qui passera d'abord et si je reviens, ce n'est pas parce que j'aurais mis une belle photo sur mon Insta, c'est parce que j'aime le café basiquement. Et deuxième point, c'est moi, je ne parle plus de café, je parle de boisson chaude. En fait, j'ai arrêté de parler de café, moi je parle de hot drinks parce qu'effectivement, aujourd'hui, et là vous l'avez, vous avez sur les différentes marques, il n'y a pas que du café. Et ça, je trouve ça super intéressant. Même si je suis spécialiste du café, je n'en bois plus depuis 7 ou 8 ans. Ah bon, c'est que du... Ça n'empêche pas de travailler dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis revenue au thé parce qu'effectivement, j'ai plus d'affinité sur ces boissons-là. Et même dans le thé ou les infusions, on a vu toutes ces boissons chaudes qui sont revenues en accélération avec le Covid. Et je trouve que le côté boisson chaude, qu'on a travaillé justement sur d'autres projets que tu avais connus aussi, je pense, le côté boisson chaude est intéressant. Et ce fait de se retrouver dans un endroit où je vais pouvoir boire un super bon café expresso mais aussi boire un truc un peu plus latté, c'est ça qui est intéressant. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'il y a plein de marques qui se développent sur le coffee shop où en fait, voyageons, évadons-nous, découvrons des choses, des goûts, quelque chose à manger en parallèle parce que ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier par rapport au business model. On n'est pas assez italien quand même pour juste boire un café et partir. On n'est pas encore assez british non plus, londonien pour faire que des queues dehors dans le froid pour attendre son café du matin parce qu'on a pris un V60. On est français. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un modèle là-dessus qui est intéressant. Merci. Sylvie, Sandra, petite conclusion sur les nouveautés, les choses à ne pas louper. Peut-être pas forcément, je n'ai pas de prédiction sur les nouveautés mais en tout cas, dans cette idée de circuit court et surtout de consommation chez soi, l'évolution de ces dernières années le montre, on en consomme de plus en plus et de mieux en mieux. on en trouve de meilleurs même en GMS donc on arrive sur une démocratisation réelle avec une offre vraiment. L'idée, c'est de faire rentrer les gens dans le café et de vraiment les accueillir dans un nouvel univers et qu'après, ils décident d'évoluer vers où ils veulent et comment s'équiper, comment le consommer mais en tout cas, de vraiment passer de plus en plus le mot et qu'il y ait une meilleure éducation, une meilleure transmission en tout cas, c'est vraiment la clé pour améliorer la consommation et l'image du café et la valorisation du produit tel qu'il est. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de repenser au café comme une plante, un caféier avec un producteur, avec un terroir et pas juste un petit noir ou juste un café filtre. Ce travail d'éducation, il est au quotidien et c'est ce qui prend vraiment beaucoup de temps mais c'est vraiment pour transmettre ses essentiels et ensuite, les consommateurs sont libres de leur choix mais en tout cas, ils ont un bagage qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années et qui est de plus en plus riche. Alors, les consommateurs sont libres de leur choix du café mais aussi de leur tasse et donc, on leur conseille d'aller trouver la bonne tasse. Oui, pas forcément la tasse mais je pense que c'est une question effectivement pour rebondir sur une question d'éducation. Quand on va boire un café, ce n'est pas simplement de le mettre en bouche, c'est aussi de l'apprécier au nez, de se rendre compte qu'il y a de l'acidité au nez et le but, c'est aussi d'en enlever une partie de façon à pouvoir, comme pour le vin, pour l'alcool, d'avoir des sensations gustatives, voir comment le café va venir se placer en bouche sur votre langue, sur votre papille parce que c'est grâce au papille quand même qu'on déguste un bon ou un mauvais café. L'émotion sensorielle pour moi est primordiale. L'objet en lui-même peut plaire mais ce qui compte c'est que quand on a dégusté avec l'objet ou quand on a pris possession de cet objet, le café, on le trouve sublime. donc moi, non, je n'ai pas si vous voulez la prétention de vouloir faire des produits tip-top, simplement, je me pose des questions, j'observe les gens comment ils dégustent, j'observe les gens comment ils tiennent l'ergonomie, parce que ça, ça fait partie de la charte de l'Institut français du design, les 5 E, sur l'ergonomie, l'éthique, l'émotion et j'en passe et c'est important de s'intéresser aux gens lorsqu'on fait un produit, lorsqu'on fait un nouveau produit pour voir comment le produit va se comporter dans les mains de ces personnes. Je rajoute juste un point, désolée, je pense que si le design n'utilise pas le bon sens pour demain, il sera mort. Le bon sens fait vraiment partie de toutes les nouvelles conceptions. Le bon sens appliqué à tout aux usages, au choix des... Tout, le comportement humain, le bon sens, vraiment, c'est important. Tous responsables de nos achats. Merci infiniment à tous les trois, c'était trop court, mais je sœur que vous avez appris des choses sur les tendances design dans la filière café et si vous avez des questions, vous pouvez soit vous rendre sur le stand d'Arnaud Barat pour découvrir la test d'Elysée, découvrir la Marzocco qui est juste derrière avec Bramard et puis merci Sylvie Amard et il n'y a pas d'espace Sylvie Bramard Design. Il n'y a pas de food design. Donc il faudra aller sur Internet ou bien lui sauter dessus pour avoir toutes les informations sur ses créations. Merci infiniment à tous les trois. Merci. 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 Merci.